Générique 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 Et ho yo Minasan, c'est Gunshow Et aujourd'hui on se retrouve pour du Fallout 4, et ouais, on va reprendre le petit let's play dessus. Et ok, donc là j'étais là, je crois que j'avais vu le petit Sean robotisé. Apparemment, si j'ai bien compris, je trouve cela un peu chelou quand même. Donc là, apparemment, ce serait Sean. C'est un petit peu chaud. J'ai un petit peu confus. Sean, au sujet de ce synthétique. Vous voulez parler de l'enfant ? Un projet fascinant vraiment. Il y a encore des problèmes à régler, bien sûr. Mais nous avons fait des progrès remarquables. Pourquoi l'avoir créé à ton image ? Notre technologie avait atteint un tel niveau dans le domaine des synthétiques que cela m'a semblé être une variante intéressante. Un nouvel angle d'approche, si vous préférez. Et il était logique de me prendre pour modèle, vu toutes les données dont l'Institut dispose sur ma génétique et ma physiologie. Je veillerai à ce qu'il soit remis en service dans un avenir proche. Vous aurez ainsi l'occasion d'interagir davantage avec lui. Mais je dois bien admettre que je suis curieux. Après ce que vous avez fait pour me trouver, enfin, pour trouver l'enfant dont vous vous souveniez, qu'en pensez-vous ? Croyez-vous que vous seriez capable de l'aimer comme un garçon normal ? Je n'ai pas besoin d'un synthétique. J'ai trouvé le véritable Sean. Oui, mais pas celui que vous cherchiez. D'une certaine manière, le synthétique se rapproche bien plus de ce que vous vous attendiez à trouver. Je ne prétends pas savoir ce que vous ressentez, mais... si, d'une façon ou d'une autre, la présence du garçon peut vous aider, j'espère que vous saurez garder l'esprit ouvert. C'est assez choulou quand même. Voilà, alors, donner une quête. Rendez... Rendez... Territory ennemi. C'est quand même chelou cet endroit. Le mec, c'est... OK. Le mec, il trouve comme ça en mode what ? OK, d'accord. Bonjour. J'ai... Hop, là. On ne va pas s'encombrer de... des choses. Euh... Ça, c'est bon, ça. Les dossiers, ça prend juste que d'elle. Euh... Putain, ce que c'est le problème. T'es chiote ! Non, je crois pas. OK. Le mec, il pensait pour ça nous jeter en armée raciste. Sérieux. Putain, des munitions, carrément. Des munitions dans... OK. C'est vachement logique. OK. Je suis passé pour là. Je crois qu'il est décidé d'avoir une quelconque utilité, à mon avis. Du papier ! Pourquoi j'ai pris ça ? Je pense pas que je prendrai la direction, on va dire, de ça, en fait. Je pense pas que je ferai ça. Enfin, on va dire... Ah non, pas par là, là. Par là-dessus, là. OK, d'accord. Je pense pas que je prendrai la direction de l'Institut, parce que franchement, ça me colle pas à ce que je voulais, en fait. Bon, je sais... Je suis à fond dans... On va dire dans la conflory, parce que j'aime bien la conflory, ça fait depuis... Depuis, ben, trois ans, on va dire. Entre guillemets... Enfin, depuis le 3 ! Depuis, du moins, le 3... Il y a sûrement un terminal, quelque part. Du moins, depuis le... Le fallout... Ouais, 2 ou 3, j'ai commencé vraiment à apprécier la conflory. Par rapport à chacun ses avis, hein. Donc, voilà. Moi, je fais par rapport à ce que je veux dans mon let's play. Donc, désolé, si j'ai froissé quelques-uns qui ont dit « Ah, il est dans la conflory ! » Ah ! Enfin, puis pas les mots, mais bon. C'est, voilà, quoi. C'est un peu con. Ok. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Qu'est-ce que je peux réquisitionner ? J'ai accès à un éventail restreint d'armes, de protection et d'objets variés approuvés pour une utilisation sur le terrain. J'ai quelques minutes pour jeter un œil. Ok. J'essaie de regarder dans ce tas de ferrées. Je m'excuse d'avance pour tous les désagréments que mon travail pourraient vous causer. Ok. Ticle le robot. Heuuuuh... Ouah, c'est chelou ce stand-up. Autre fait demande maintenant si on doit être adressé par l'admission des armes qui n'ont aucune réaction visible au mélange. C'est vrai, mais je vais quand même vérifier un truc. Est-ce que j'ai du manta ? Normalement, je crois j'en ai du manta. Heuuuuh... C'est ça. On va prendre cette genre. Heuuuuh... Non, pas manta. C'est pas manta qu'il me faut. Comment s'appelait le machin de bien ? Un peu l'ultrajet... Pas du bouffe-tout. Du deadripper, voilà. Bon, je perds en face mon cœur. Notre technologie doit vous sembler très évoluée par rapport à la surface. Oui... Là, c'est vrai. Vous êtes vraiment là. Eh bien, je suis Ali. Ali Fillmore. On peut dire que je suis un peu l'ingénieur en chef de l'Institut. Quand père nous a parlé de vous, j'y croyais à peine. Vous avez traversé tellement d'épreuves. La plupart des gens auraient abandonné depuis longtemps. Excusez-moi de poser la question, mais qu'est-ce qui vous a permis de tenir ? Vengez ma femme ! Je voulais juste retrouver mon fils et le protéger. Maintenant que vous l'avez trouvé, j'espère que vous aimerez autant l'homme qu'il est devenu que l'enfant qu'il a été. Je vais vous faire une présentation de la division des infrastructures. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser après. Comme vous vous en doutez, nous maintenons les systèmes électriques et mécaniques de l'Institut en état de fonctionnement optimal. Nous entretenons et optimisons tous les systèmes qui nous permettent de vivre et de travailler dans un endroit comme celui-ci. Ces murs cachent de nombreuses machines complexes qui recyclent l'air et l'eau et fournissent le courant nécessaire aux laboratoires et aux quartiers d'habitation. Notre travail n'est peut-être pas aussi passionnant que dans les autres divisions, mais il est au moins aussi important. Maintenant que vous êtes là et que vous avez parlé à père, est-ce que ça signifie que vous êtes des nôtres ? Pas si vite. Pas du tout. Vraiment ? Pourtant vous êtes là, libre d'étudier toutes nos installations. Certains pourraient trouver ça suspect. Si vous n'avez pas l'intention de rester, je vous conseille de ne toucher à rien. Ça pourrait attirer les soupçons. Et vous devriez retourner parler à Shun. Il est vraiment impatient de vous compter parmi nous. Si vous avez la moindre question au sujet de la division des infrastructures, n'hésitez pas. Qui a construit cet endroit à l'origine ? Il existe depuis longtemps ? La construction de l'Institut est le fruit du travail de plusieurs générations de chercheurs. Les survivants de la guerre, nos géniteurs originels, se sont réfugiés dans le sous-sol de l'ancien Institut de Technologie du Commonwealth. Au fil du temps, leurs enfants et les enfants de leurs enfants ont creusé de plus en plus profond dans la roche et construit des habitats et des labos de plus en plus sophistiqués. Le processus est encore en marche aujourd'hui. Au moment où je vous parle, nous creusons des galeries qui accueilleront de nouvelles infrastructures. Imaginez un peu à quoi cet endroit ressemblera dans cent ans. J'aimerais être là pour le voir. Bonjour. De quoi voulez-vous parler ? Parlez-moi un peu du personnel qui compose votre division. Bien sûr. Le docteur Lawrence Higgs est notre ingénieur mécanicien. Il supervise les principaux systèmes de survie et de sécurité. La répartition énergétique est sous la responsabilité du docteur Evan Watson et le docteur Newton Oberly est chargé de la nourriture et des quartiers. Il travaille en collaboration étroite avec la bioscience pour fournir une alimentation optimale et équilibrée à tous les occupants. Nous affectons également un certain nombre de synthétiques aux tâches de maintenance et d'entretien de faibles priorités. Ok. Docteur Fillmore. De quoi voulez-vous parler ? Ça doit être un sacré défi de fournir un endroit pareil en énergie. Absolument. Tout est question d'économie et d'optimisation. Le plus petit Volt compte. Au fil des années, nous avons développé des moyens efficaces pour réduire notre budget énergie. Quand c'est nécessaire, nous puisons dans certaines ressources disponibles à la surface. Nous ne prenons pas plus que ce dont nous avons besoin, naturellement. Heureusement, les systèmes avancés travaillent toujours à de nouvelles solutions pour produire plus d'énergie. D'ailleurs, c'est vital parce que la demande ne cesse d'augmenter. Je ne vous dis même pas ce que le dématérialisateur moléculaire consomme en une seule utilisation. Salut. De quoi avez-vous besoin ? Ça ira pour le moment. Merci. Dans ce cas, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Fuck. Joli. Côté... Tout ce que... Il est très puty, ouais... Mouais... Bon, je vais attendre autre chose... C'est une honneur de vous proposer... Oui, monsieur... ... 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 Donc oui, il a quand meme récupé à ça, on sait jamais comment c'est plus utile. J'en doute mais bon. Ah c'est une infirmier, ok d'accord Bon apparemment je crois pas qu'il va y avoir de l'action maintenant mais bon Attends range ça Heu ça qui emmène c'est pas à où ça ? Disons qu'il s'est avancé l'institut Ok euh... Alors donner euh... Toc toc, rencontrer un... Ah ça je crois que je vais faire en territoire ennemi Hé, non docteur Lee Ok bon c'est par là Apparemment c'est par là Ok... J'en ai senti... Qu'est ce qu'elle expérimente au juste ? Rien, je crois qu'elle le fait une... Ok... Je crains que c'est des scientifiques fous Ok regarde Merde Euh... Je fais un sauvegarde on sait jamais parce que je voudrais... Pouvoir faire un truc Comme ça j'aime bien Oh c'est vous Vous n'avez pas l'autorisation d'être ici Ah ouais ? Euh... Je suis là pour vous Pour moi ? Comment ça ? C'est vous la brillante scientifique ? Qu'est ce que je fais là, à votre avis ? Alors voyons... Un dirigeable de la confrérie de l'acier débarque dans le Commonwealth Vous trouvez le moyen d'intercepter nos signaux de téléportation Et voilà que vous venez frapper à ma porte Je savais bien que vous finiriez par me retrouver un jour ou l'autre Ça fait bientôt dix ans que je vis dans la peur constante de voir débarquer un assassin de la confrérie Un assassin ? Oh Pourquoi est-ce qu'on voudrait vous éliminer ? J'ai participé à des projets particulièrement sensibles pour la confrérie de l'acier Lions m'a laissé partir Mais certains membres du haut commandement pensaient que j'en savais trop C'est pour ça que j'ai rejoint l'institut C'était le seul endroit où je pouvais continuer mes recherches loin des griffes de la confrérie Puisque père vous fait confiance Je veux bien vous accorder le bénéfice du doute Il nous arrive d'avoir nos désaccords, c'est vrai Mais je sais qu'il ne laisserait personne me faire du mal Dites ce que vous avez à dire et laissez-moi tranquille Heureuse ici ? Je suis entourée de matériel de laboratoire dernier cri Et je travaille avec certains des plus grands esprits de la planète A votre avis Le seul problème c'est le manque de transparence J'ai toujours l'impression qu'on nous cache quelque chose Un but secret Je ne vois pas le rapport La confrérie a besoin de votre aide docteur Mon aide ? Pourquoi ? Ils avaient l'air d'avoir la situation en main quand je suis partie La confrérie a des problèmes On a besoin de vous Je ne vois pas en quoi ça me concerne Il y a une chose qui m'échappe Qu'est-ce qui pourrait me pousser à retourner voir la confrérie ? Pourquoi j'abandonnerai tout ce que j'ai accompli ici ? Père a confiance en moi Vous devriez en faire autant Il a confiance en vous parce que vous êtes sa seule famille Pas moi Je ne peux pas vous croire sur parole Il me faut plus que ça La confrérie a toujours joué franc jeu avec vous C'est vrai que je commence à en avoir assez de tous ces secrets ici Parfois j'ai l'impression que père ne me dit pas toute la vérité Qu'il me cache quelque chose Je n'aime pas ça Mais en même temps cet endroit est ce qui se rapproche le plus du paradis pour les gens comme moi Ah je peux pas ça J'abandonne Qu'est-ce qui pourrait vous convaincre ? Ok, je veux bien rentrer dans votre jeu J'avais un collègue Le docteur Virgil Il y a eu un accident dans son laboratoire il y a quelques mois Il a été tué Je voulais participer à l'enquête Mes pères a fait condamner les lieux en invoquant une contamination Je n'ai jamais vraiment cru à cette histoire d'accident Plus je posais des questions Plus j'avais l'impression que père ne faisait pas pour les dédicaces C'est Virgil qui m'envoie Un mensonge Un mensonge Un mensonge Mouais Marché conclu Alors c'est entendu Vous avez intégré une puce de chasseur Ordre de père Vous avez maintenant un accès total à nos installations Ainsi que la capacité de vous téléporter à volonté Ça ça va être pas mal ça Une puce de chasseur ? A quoi ça sert ? Elle communique avec le relais et permet aux chasseurs Et maintenant à vous donc D'entrer et de sortir de l'institut à volonté Et si l'importance de ce petit cadeau vous échappait encore Sachez que personne d'autre que vous n'a eu ce privilège ici C'est dire la confiance que père a placé en vous A propos J'espère que notre petite conversation restera entre nous Maintenant si vous voulez bien m'excuser j'ai du travail Ok Donc voilà On va faire ça en premier Un petit sauvegarde automatique C'est vraiment excitant de vous compter parmi nous C'est vraiment excitant de vous compter parmi nous J'ai hâte de voir de quoi vous êtes capable Mouais ? Tout vous tuez en moins de secondes Oui T'es... On attend, filmard, ok d'accord Eh, j'ai pas mon... J'ai pas mon... hein ? J'ai toujours besoin de... Minitions Je vous écoute Eh bien, pour être honnête, c'est un peu radical Evan J'ai honte qu'est-ce qu'il y a là-bas Il paraît que le complément alimentaire 77 n'est plus distribué, c'est vrai ? C'est exact C'était mon préféré On peut le garder encore un peu ? Je me ferais un plaisir de transmettre votre requête à la division de biosciences En attendant, n'hésitez pas à savourer un autre de nos compléments alimentaires savoureux et nutritifs J'ai les composants... J'ai les composants... C'est déjà ouvert, non ? C'est le menu, ça ? Le mec, il fait toutes les... Toutes les... Toutes les pièces et tout, hein ? Ok Eh ouais ! On pense... En plus, en pensant... Ce que j'ai vu... Normalement, la Docteur Lee, en fait, c'est de Fallout 3 New Vegas, s'il me souvient bien Enfin, c'est quand... Quand on s'appelle, alors... Enfin, c'est une cocheuse J'avais pensé à un truc... Euh... Merce, c'est là ? Pas vraiment Euh... C'est par rapport... Euh... Je me souviens bien... C'était contre la... Ouais, la confuerie avec... Les... Avec les confueries... Y'avait trois trucs... Y'avait les Romains, avec les autres, là... La RENC, voilà... Non, RENC, non ! Ah non, c'est avec l'autre, là ! Ok, c'est... Je me suis trompé, c'est avec... Non, avec... L'autre enculé, là... QUOI ? UN GRUIL ! Ouais, ouais, t'as fait... Mais qu'est-ce qu'ils foutent, ici ? J'essaie de ne pas trop y penser, justement. Nous avons déjà bien assez à faire, ici. Ces gens sont les justimes vestiges d'un passé voué à disparaître. Il ne vaut mieux pas s'attarder sur la question. Ce sont des êtres humains, et ils souffrent. Vous pouvez quand même admettre que c'est regrettable. Comment pouvons-nous prétendre redéfinir l'humanité si nous oublions tout ce qui nous rend humains ? Eh bien, c'est une question que je laisse volontiers à nos collègues de la robotique. Oui. 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 Il y a beaucoup de peur, dis-moi. OK. Ça y est. Hmm, the decol. C'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout, pas mal, pas mal, pas mal du tout. Ok je vais dans des endroits, je sais pas à quoi ça sert Je vais d'abord récupérer ce sac qui est là Il y a quelque chose ici C'est bon Ok Ok il y a un piège là Non Je peux pas passer par là Apparemment il y a un synthétique qui a morflé là Joli Ok Ok Toc 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 Ma parole ça C'est parti C'est parti Voilà Ennemis dans le secteur, niveau d'alerte bravo J'ai vraiment envie de voir qu'est-ce qu'il y a derrière C'est parti Allez ouvre toi la porte Poule horde J'y suis J'y suis Malheureusement J'y suis Un et J'y suis Vous ... hm hm que fou une radio là quand même n'empêche, sérieux ... que fait un désarton ici ? ouais hein je récolte un peu tout ce que je veux là ok ça m'a l'air louche quand même l'endroit qui m'a Ouais. WTF ? Euh... RIP. Ok 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 ok. Ok 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 ok. Bon bah à partir de là on va dire c'est comme si c'était fait. Donc on se retrouve quelques temps après. Au niveau là où je me suis fait tuer. Ouais parce que là ça va être chiant. Bon je pense que je prendrais pas tout. Mais bon tout ce que j'ai fait mais bon. On va mettre tout ça. On fera le tri plus tard. Mais ce qui est chiant c'est que j'ai pas mon robot avec moi. Franchement ça c'est chiant. J'ai pas mon petit robot. Oh non. Le chat. Toi tu mourras pas deux fois toi aussi. Parce que là en fait je suis mort une fois et bon certes c'était cut. Parce que franchement ça me faisait chier. Je suis mort 3 ou 4 fois au même endroit. C'est bon hein. Donc voilà. Donc là en fait vous voyez la bonne partie on va dire de la vidéo. Putain ! Vas-y ouvre toi là ! Ouvres toi ! Génial ! Ok ! Viande de chat ! Quoi. Quoi ? Quoi ? Quoi ? oh le truc il va me saouler là fait vraiment mal ce tourelle là cote de chien on va aller manger direct comme ça on 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 saletés de défense putain mais ils ont maximisé la défense d'ici ou quoi ? putain J'y suis WHAAT ? WTF ? Sérieux ? ça fout les jetons ce machin ça fout les jetons ce machin ça fout les jetons ce machin il y a au sens ok euh enregistrement personnel Dr Brian Virgil ceci sera probablement mon dernier enregistrement toutes mes demandes d'annulation du programme VEC ont été systématiquement rejetées nous n'avons rien appris d'utile au cours des 10 dernières années pourquoi père insiste-t-il pour continuer s'il refuse d'entendre raison je vais devoir prendre les choses en main ce que nous faisons là c'est mal il faut que ça cesse si quelqu'un trouve cet enregistrement une fois que je ne serai plus là je tiens à ce que vous sachiez que je n'ai jamais voulu faire de mal à personne à personne vous m'entendez je vais m'assurer que le programme cesse sinon définitivement au moins pour quelques années après ça je sais que ce que je m'apprête à faire sera perçu comme une trahison oui nul doute que c'est le terme qui l'emploiera alors je m'en vais j'ai un plan s'il fonctionne je serai dans un endroit sûr là où même les chasseurs ne pourront pas me retrouver quand je pense à tout ce que nous avons fait à toutes ces vies que nous avons sacrifiées s'il y a un dieu Puisse-t-il avoir pitié de nous pour les gens qui sont avec l'institut je l'ai plein ils sont vraiment décadents sacrifiés tous ces gens ouais on va utiliser terminale pour un truc c'est à sujet ok euh merde il n'y a pas un autre quoi supprimer ? euh ok je pense que je vais m'arrêter là pour cet épisode donc la prochaine fois je me retrouve là et on ira à l'aventure donc like et partagez et on se dit dans le jeu pour continuer la suite c'était Gancho bye bye et